Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bookina24 pour le rendez-vous des stars. Aujourd'hui, la star que nous recevons pour vous a une riche expérience musicale, faite sur 12 années de carrière, bien chargée de 6 albums. Ce matin, je vous présente Ali Véruté. Bonjour Ali. Bonjour. Tu nous joues quelques petites notes le temps qu'on commence le rendez-vous des stars ? Je pense à toi, je rêve de toi, quand tes doigts fragiles parcours tout mon corps, tes lèvres sucrées se posent sur mes lèvres. Ma langue douce se balade dans ma bouche, hypnotisère et abat-moi et me bouger. Tes belles cuisses, beauté d'une princesse, oui tu me séduis sans cesse. Quand je te caresse, j'oublie ma paresse, sans toi je meurs, tu as miné mon cœur. Ma doudou chérie, tu es mon cœur, mon amour de toi, je meurs. Et si Dieu remplace, l'amour par la mort, tous ces amoureux ne seront plus heureux. A cause de la mort, ils prendront tous la fuite. Je resterai là, toujours à tes côtés, pour te dire encore, chérie je t'aime. Je ne bois que toi, je ne respire que toi. Sans toi je meurs, tu as miné mon cœur. Ma doudou chérie, tu es ma fille, mon amour doudou, sans toi je meurs. Merci pour ces belles notes qui montrent à quel point tu portais le surnom qu'on te donne, le chouchou des dames. Merci, merci. Alors Ali, présente-toi à tous ceux qui nous regardent. Ben voilà, je suis Ali Véhouté, artiste musicien du Burkina, Faso. Voilà, en quelque sorte, ce que je suis pour le moins. Alors, le nom civile c'est Ali Minungu, t'es là ? Mais Véhouté, explique-nous d'où il te vient ce nom de star, on va dire. Véhouté, d'abord il faut comprendre que déjà dans les années 90, j'étais sur une radio en Côte d'Ivoire. Dans le sud de la Côte d'Ivoire, à savoir à Boisseau, qui est une ville ivoirienne, sur une radio qui s'appelle Radio Pé-Sanoui, à l'époque. Donc j'animais une émission d'humour où on racontait quand même des histoires drôles chaque jour. Et chaque fois que je devais raconter une histoire, je disais, ben tiens, ce que je vais raconter aujourd'hui c'est la vérité. Donc à force de dire c'est la vérité, on a fini par m'appeler Ali Véhouté. Et Véhouté, c'était un peu trop brut pour moi, donc je l'ai dilué, qui est devenu Véhouté. Aujourd'hui, ce nom figure sur mes différentes pièces. Voilà, donc aujourd'hui je suis Minungu, Ali Véhouté. Alors, de l'animation de la comédie à l'animation radio, puis à la musique, tu as vu jouer des artistes musiciens chez toi. Alors, explique-nous, dis-nous comment tu te sens maintenant par rapport au fait que tu sois devenu musicien toi-même. Est-ce que tu penses encore à faire une émission radio, à créer une émission radio, quelque chose comme ça par rapport à la radio ? Bon, mon objectif premier c'est de créer même une radio, pas de faire une émission radio, mais de créer une radio, typiquement pour les artistes. Ça c'est mon souhait pour faire la promotion de la musique Bukilabé, apporter un plus déjà aux radios qui existent déjà, pourquoi même pas une télévision aussi. En musique, il y a deux choses. On peut avoir le talent et ne pas avoir les moyens, donc on compte si peut-être quelqu'un va peut-être financer pour qu'on puisse sortir. On peut avoir le talent, avoir la chance, ou on peut avoir la chance et ne pas avoir le talent. Donc, je peux dire que le plus grand souhait pour tout artiste, c'est d'avoir les deux, la chance et le talent. Là, au pire des cas, si tu n'as pas cette chance-là, il faut maintenant peut-être essayer de boulotter comme ce que moi je fais. Parce que moi, après avoir quitté la radio, puisque je suis dessinateur de profession, je suis calligraphe, sérigraphe, décorateur, ainsi de suite. Je fais des t-shirts, je fais des casquettes, je fais des panneaux publicitaires, ainsi de suite, économiser de l'argent pour pouvoir réussir ma maquette. Jusqu'à ce que je puisse avoir un producteur. En tout cas, ça a l'air de bien marcher pour toi, puisque voilà que tu as six albums sur le marché déjà, sur douze années de carrière musicale. On se rappelle d'un artiste qui est arrivé au Burkina avec son album Berger, qui était déjà sorti en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas pour que tu rentres au Faso ? Il faut comprendre que c'est un normal que je rentre, parce que ce n'était pas facile à l'époque. Je suis sorti là-bas déjà dans les années 99. Mon premier album a été enregistré en 97-98, par là, l'album est sorti en 99. Et c'était au même moment aussi que la crise ivoirienne venait d'exploser. Donc ça faisait que, étant Burkinabé, c'était la communauté burkinabé qui était déjà visée à l'époque, plus visée parmi les étrangers résidents là-bas. Donc étant Burkinabé, 100%, c'était quand même difficile pour moi d'abord, même de faire la promotion de mon album là, vu que je n'habitais même pas d'abord en capitale, il fallait chaque fois me déplacer sur Abidjan pour passer sur les différentes chaînes de radio, ainsi de suite. Et c'était vraiment très difficile. D'abord, pour ma propre sécurité, il fallait même d'abord que je quitte le pays, pour rejoindre mon pays, qui est le Burkina. Et aujourd'hui, ça me fait 12 ans que je suis là. Et sur 12 années, tu as tenu à sortir régulièrement des albums, on se rappelle de Mon Faso, on se rappelle aussi de Hors d'oeuvre, le Berger qui est le premier, et penser à demain, et pour fêter le 10e anniversaire au nom de la femme. Quel est le récapitulatif sur ces 10 années déjà de carrière, avant les deux autres années qui se complètent maintenant ? Qu'est-ce que tu retiens ? Ça a été des années de succès, parce que je sais que tous mes albums ont connu beaucoup de succès. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai eu un album qui est passé inaperçu. Tous les albums ont été des années de succès. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Ça m'a permis aujourd'hui d'être producteur, propriétaire d'une structure qui s'appelle Berger Africa, d'un studio d'audio et de vidéo, ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'arrive à épauler pas mal d'artistes burkinabés. Donc déjà, quelque part, je me sens déjà à l'aise, parce que je sais que je suis venu à la musique, et j'ai apporté un petit plus à cette musique-là. Déjà, je suis déjà heureux pour cela. Voilà, maintenant, le reste reste à venir. On se rappelle aussi de ton kundé, de ton kundé que tu as obtenu avec ton premier album. C'est vrai, c'était déjà en 2002, le kundé de la diaspora, je me souviens bien. Et depuis, on ne te voit plus sur la scène de kundé ? Oui, parce que ça ne m'intéresse plus. C'est toi qui décides de ne pas y aller ? Oui, j'ai décidé, car moi, de ne pas le faire. Et même celui-là, même d'ailleurs, je n'avais pas voulu le faire. Mais à l'époque, l'album était sorti par le commissaire de kundé, à savoir Diapresse lui-même, qui avait sorti mon premier album à l'héberger. Donc, je n'avais pas le choix que d'obéir. Donc, juste après ce kundé-là, j'ai décidé de ne plus participer, parce que j'étais devenu mon producteur pour tous mes albums. Donc, j'avais le libre choix de participer ou de ne pas le faire. Mais pourquoi avoir choisi, justement, de ne pas participer à cet événement, au kundé, justement, qu'on dit qu'il sert à mesurer la musique, le degré de connaissance et tout ? Je pense que la meilleure façon de mesurer la popularité, ou bien, comment on appelle ça, d'un artiste, c'est par rapport à ses ventes. Parce que quand ce n'est pas bon, on n'achète pas. C'est le milieu le plus concret dans le monde. Je pense que pour tout ce qui existe dans le monde, la meilleure façon de mesurer quelque chose et de savoir si c'est bon ou pas, c'est un produit. C'est-à-dire, moi, je parle, par exemple, dans le cadre de la musique où j'exerce, quand quelqu'un sort un album et qu'il ne vend pas plus de 50 cassettes et qu'il a un kundé, par rapport à quelqu'un qui vend peut-être 5 000, 10 000, 20 000 CD et qui n'a pas de kundé, moi, je préfère celui qui a vendu plus. Voilà, donc moi, ma faute, les choses, c'est carrément différent. Il ne suffit pas d'avoir un kundé et penser qu'on est star. Chez moi, ça se mesure par les ventes, par le nombre de concerts que tu arrives à faire par un. C'est ça, moi, mon kundé, en fait. Voilà, donc ça ne sert à rien de participer à des cérémonies où on récompense les gens par affinité et ainsi de suite. Bon, ça m'intéresse. Alors, avec ces 12 années complétées par ton dernier album sorti cette année, Corot du quartier, parle-nous un peu de cet album-là. Bon, moi, comme j'ai toujours dit, ma musique, en fait, c'est toujours pour sensibiliser. Je ne chante pas pour chanter. Je chante quand même pour que celui qui écoute, en fin d'écoute, quand même qu'il puisse tirer une condition, qu'il puisse tirer quand même pas mal de morale. Donc, Corot du quartier, c'est un peu comme ça l'histoire de quelqu'un. Quand il a l'argent, c'est les maquis, c'est le show, c'est les femmes, ainsi de suite, c'est les belles voitures, ainsi de suite. Et voilà, il oublie même qu'il a des enfants, qu'il doit nourrir, il oublie qu'il a une femme, il oublie qu'il a des parents. Toujours dans les kiosques, on est en train de faire des débats qui sont inutiles. Donc, c'est de rappeler à tout chacun que c'est le travail qu'il paye. Au lieu de s'asseoir, faire des débats. C'est du temps qu'on perd. Pourtant, on a besoin de ce temps-là pour faire beaucoup de choses. Pendant que tu es en train de faire ce débat, tu es en train de te balader, de chouard, de chouard, de chouard, de chouard, pendant ce temps, il y a d'autres qui sont en train de crier, qui sont en train de travailler. Demain, quand ceux-là seront riches, on dira que voilà, c'est du whack. Pourtant, il n'y a pas de whack en matière d'argent, en fait. Quelques notes. Et pourquoi avoir choisi de faire une reprise d'une chanson qui est déjà bien connue au Ghana, qui a été reprise par... Ce n'est pas une reprise, peut-être que... La mélodie, je veux dire. Même la mélodie, il n'y a rien de... Peut-être que beaucoup le disent, bon, ça ressemble un peu à une chanson qu'on connaît, mais toutes les chansons, ça ressemble d'ailleurs. On ne crée rien à partir de rien, on crée toujours à partir de quelque chose. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit une reprise ou quoi. Les gens pensent comme ils veulent. On rappelle aussi une belle chanson que tu avais faite, Le Soulard s'en fout, qui a été très, très plébiscitée, appréciée par les mélomanes, jusqu'au Togo. Il paraît que les gens adorent la chanson là-bas. Explique-nous, je veux dire, parle-nous un peu de... De comment le public t'accueille au Togo quand tu y vas. Je suis bien accueilli. Et puis, je suis vraiment appréciée par les Togolais. Et ce n'est pas seulement le Togo. Dans tous les pays où j'ai mis les pieds, c'est comme ça. Les gens ont toujours aimé ce que je fais. Et ce n'est pas seulement au Togo, comme tu l'as dit, surtout au Tchad. Au Tchad où la première dame, on dit, est complètement fan de toi. Au Tchad, c'est carrément autre chose. Parce qu'au Tchad, je ne sais pas, je pourrais peut-être comparer à quel artiste, par exemple, peut-être Alpha Blondie. Peut-être. Tu es une super star au Tchad. Plus que super, hyper star. Et comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Non, mais c'est comme ça. C'est la musique, ça nous réserve des surprises. J'étais là, je ne savais pas qu'on me connaissait au Tchad. Jusqu'au jour où j'ai mis les pieds pour la première fois, j'ai compris que c'était autre chose. Et ça m'a encore donné beaucoup de force de travailler encore plus. Voilà. Tu as été invité par Mandowé pour le lancement de son album. Oui, la première fois, c'était Mandowé qui m'a invité pour le lancement de son album, vu que lui-même, j'étais déjà une star là-bas. Et quand je suis arrivé, déjà, les autorités ont pris l'affaire à main. C'était la première fois que tu y allais ? Oui, c'était la première fois. Voilà, donc je suis revenu au Burkina et je suis reparti une deuxième fois sous l'invitation de la première dame de la présidence du Tchad. Voilà. Et aussi, tu as fait un tour au Mali, un tour au Maroc, où tu es déjà allé deux fois. Et est-ce que le berger, à l'Iveruté, s'exporte hors des frontières de l'Afrique ? Oui, sans problème. Sans problème. Vu que je fais pas mal de voyages, je fais beaucoup de spectacles également et actuellement, nous avons encore pas mal de dates où nous allons sortir encore. Pour aller vers vous ? Je pense que... Parce que les gens nous regardent à l'extérieur, ils vont vouloir savoir. Je pense qu'il y a prévu. Il y a également l'Italie, il y a la Belgique et je pense que ça sera pour... avant la fin de l'année, je pense. Quel est le genre sur lequel tu te sens le mieux ? À l'Iveruté, faire la variété. Au moment où je varie les genres de musique, donc c'est de la variété que je fais. Je fais plusieurs... Je suis guidé par mon inspiration, en fait. Si l'inspiration m'amène vers le zouk, je fais du zouk. Quand l'inspiration m'amène vers la salsa, c'est de la salsa. Alors, Ali, on va parler d'une période que moi, j'aimerais bien éclaircir pour tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent aussi. On t'a donné le surnom de l'avocat des femmes, le surnom de chouchou des dames. Et après tout ça, on entend qu'Ali Veruté a eu des problèmes avec une femme qui a battu son épouse ou qu'il s'est séparé d'elle pendant que dans une de ses chansons, il donne des conseils, il ne divorce pas et tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Éclaire-nous sur ce point-là. Je suis quand même très content aussi de cette question parce que beaucoup de gens se posent la question. Ali Veruté n'a jamais été marié. Peut-être que c'est des gens qui ont monté ce coup-là juste pour avoir atteinte à ma carrière, peut-être. Je ne sais pas. Sinon, je pense que le jour Ali Veruté va se marier, tout le Burkina doit le savoir quand même. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait de mariage et on vient parler de divorce, bon, moi, ça m'a fait quand même ça quand même pour un juge. Celui qui m'a dit ça, parce qu'on était déjà, je pense qu'on était dans le mois d'avril. Il dit, ah, j'ai appris en ville qu'on dit que voilà, que tu as chanté, il ne faut pas divorcer, puis tu as divorcé, etc. Bon, pour le mois, moi, je prenais ça déjà pour un passant d'avril, un juge, voilà. Après, j'ai vu que c'était vraiment devenu du sérieux. Les gens parlaient de ça dans les journaux, et tout de suite. Bon, moi, j'ai pris ça comme ça. Ce n'est pas la première fois que les rumeurs tournent autour de moi. À un moment, on disait que j'ai quitté le pays parce que je sortais avec la femme de quelqu'un, c'est-à-dire, là, bon, je suis là, j'entends les infos comme tout le monde le dit. C'est le coureur du quartier, ils s'assèrent dans les kiosques, ils prennent un escafé, et puis, bon, voilà, ils passent leur temps à raconter du n'importe quoi. Je n'ai jamais été marié jusqu'à aujourd'hui. Je suis toujours célibataire de tous ceux qui me fréquentent. D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être 90% d'artistes me fréquentent, ils connaissent chez moi, et tout le monde sait que je suis toujours célibataire jusqu'à ce jour. Voilà, donc je n'ai jamais été marié. D'accord. Alors, Ali Vérouté, animateur, radio, infographe, artiste musicien et maintenant producteur avec ton entreprise dont tu nous as parlé tout à l'heure. Tu produis beaucoup d'artistes au Burkina. Oui, beaucoup d'artistes. Et d'ailleurs aussi ? Oui, pour le moins, c'est le Burkina d'abord. Le Burkina, je pense que, comme je le disais, 90% d'artistes travaillent avec moi. Je suis dans la duplication de support audio et dans la vidéo également. La conception et l'enregistrement d'albums et sorties d'albums également. Ça marche ? Très bien. Alors, Ali, nous allons te dire merci, grand merci d'être venu nous rendre visite à Burkina 24 avec Greenstone. Avant de partir, on va bien sûr encore t'arracher de belles notes de ta guitare verte. Et tu vas nous chanter quelle chanson ? La victoire. Ils sont partis attachés, ménottés, torturés. Ils sont partis attachés, ménottés, torturés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'en reviendra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada